bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour la recette de la confiture fraises rhubarbe alors tout d'abord je suis allé ramasser les fraises dans un champ avec les enfants et ensuite j'ai équeuté toutes mes fraises donc là j'avais 4 kg dans ce petit panier même plutôt dans ce grand panier donc c'est parti pour équeuter les 4 kg de fraises et les couper en morceaux lorsque les fraises sont équeutées j'en ai mis quelques-unes de côté pour le côté des enfants et je suis ensuite venu préparer la rhubarbe que j'ai reçu de mon voisin donc je pelle enfin j'épluche la rhubarbe et ensuite je la coupe en petits cubes voilà nos deux fruits qui sont préparés et découpés prêt à être cuit et là j'ai une petite coquine qui est venue piquer des fraises avec ma petite balance je viens peser mes fruits pour connaître la quantité de sucre qu'il va me falloir à savoir que j'ai utilisé 600 g de sucre par kg de fruits donc j'avais 3,5 kg de fraises et 3,2 kg de rhubarbe donc j'ai fait mon calcul j'ai pesé ma quantité de sucre je suis venu rajouter le sucre sur mes fruits ensuite j'étais embêté puisque je n'avais plus de sucre et mon mari a eu l'idée d'utiliser de la cassonade pour remplacer le sucre qu'il qu'il manquait ensuite j'ai remué mes fruits avec le sucre et je suis venu faire bouillir ma rhubarbe pendant dix minutes et ensuite j'ai ajouté ma rhubarbe aux fraises encore froides et j'ai mis les deux fruits dans une grande marmite tous ensemble et je viens à présent faire bouillir le tout donc on reste toujours à feu doux là sur ma plaque de cuisson qui va jusqu'à 10 et j'étais à 4 et on laisse tranquillement bouillir nos fruits tout en remuant pour ne pas que ça accroche et de côté j'ai mis une casserole d'eau à bouillir pour venir stériliser mes bocaux on vient aussi rajouter un citron le jus d'un citron entier donc sans les pépins les plonger chacun d'abord je vais les nettoyer puisqu'ils étaient dans ma cave et qu'il y avait un peu de poussière dessus donc je les ai nettoyer à l'éponge et aux produits vaisselle et ensuite je les ai fait bouillir cinq minutes dans de l'eau avec les couvercles mais il existe aussi enfin il est aussi possible de les stériliser en les passant cinq minutes au four à 200 degrés c'est peut-être même moins contraignant que la casserole d'eau mais voilà j'ai décidé de faire comme ça avec avec la casserole à savoir qu'il faut impérativement stériliser vos bocaux pour que vos confitures tiennent le plus longtemps possible éviter toutes les toutes les petites bactéries qui peuvent se former à l'intérieur et causer de la moisissure donc quand j'ai estimé que ma confiture était assez cuite je l'ai enlevé du feu et j'ai commencé à remplir mes pots donc vous voyez qu'elle est plutôt liquide encore si vous la voulez moins liquide il ya deux solutions soit vous la faites cuire encore plus longtemps encore 15 ou 20 ou 30 minutes jusqu'à ce que le maximum d'eau s'évapore puisqu'il faut savoir que la fraise et la rhubarbe sont quand même des fruits qui ont énormément d'eau soit vous ajoutez de la pomme dedans donc deux ou trois pommes coupées en tout petits morceaux qui vont compoter avec les fruits et qui vont ajouter de la pectine ce qui permettra à la confiture de figes et mieux donc moi je j'estimais que ma confiture était était bien comme ça voilà je voulais pas la cuire plus et j'ai mis immédiatement ma confiture chaude dans mes pots tout de suite et ensuite je suis venu fermer mes pots immédiatement pendant que c'était encore chaude avec le couvercle c'est pour ça que j'utilise un gant parce que c'était brûlant et dès le lendemain matin on a tout de suite pu tester la confiture qui est vraiment délicieuse on sent bien la fraise on sent bien la rhubarbe elle est vraiment super bonne les enfants raffolent et moi aussi d'ailleurs donc c'est vraiment je suis vraiment contente d'avoir fait autant ça va nous tenir un bon petit moment puisque comme vous avez vu il y avait énormément de peau mais voilà ça va nous tenir pour quelques années et puis on pourra manger nos propres confitures ça fait toujours plaisir voilà n'hésitez pas à me dire si cette recette vous a plu si vous allez à reproduire et d'ici la prochaine vidéo je vous fait gros bisous et je vous dis à bientôt